bonjour à tous ici Goomba80 on se retrouve pour une nouvelle vidéo à chaque dos j'appelle ça à chaque dos à chaque dos mais bon je vais pas en acheter à tous les toutes les semaines non plus enfin bref donc je précise déjà dès le début c'est des jeux payés par ami rose alors il y a trois jeux et on se retrouve sur wii donc on se retrouve pour l'achat d'eau de mario sport mix donc 37 euros c'est un peu niqué j'ai regardé sur internet sur internet il a 29 mais bon c'est pas trop grave donc voilà mario sport mix donc je l'ai pris j'ai hésité à prendre un début mais depuis que j'ai je peux jouer en wifi bah voilà quoi j'ai sauté sur l'occasion donc voili voilà donc vive le sport avec mario donc il ya du dog ball du basket ball du hockey du volleyball dog ball c'est la balle aux prisonniers je crois j'y avais déjà joué j'ai déjà joué à ce jeu le frère de quelqu'un que je connais il l'a donc voilà j'avais joué donc jusqu'à quatre joueurs compatibles avec le connexion wifi donc on peut jouer avec notre mie pardon donc un mot de fête ensuite rejoignez mario et ses amis dans les compétitions délirantes autour de quatre sports explosifs grâce aux coups spéciaux du sobris encore un bordel avec les carapaces attention je vais essayer de l'ouvrir juste ici le cd très beau cd la 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 notice donc c'est bien c'est bien et j'ai bien expliqué j'avais déjà regardé vite fait voilà les règles de base du basketball le dog ball le hockey donc là j'avais des petits persos la yoshi et le père toad bowser junior et bowser dans les mêmes ces personnages l'aujourd'hui qui est ce que c'est pas du tout donc là on voit tous les persos mario luigi yoshi peach daisy toad et ils sont toujours classés de la même façon donc en fait il ya trois complets trois techniques là comme des i3 rapides comme le père toad ensuite web bowser bowser junior wario wali dj donc big up à toi au passage vince daf punk ensuite là il ya donkey kong et diddy kong voilà où les compagnons s'en font un peu et là un petit petit poster avec les commandes pour le dog ball ok ça c'est tout que c'est bien leur idée là mais c'est bien en même temps ils mettent ça ils font pas comme certains jouent ils mettent qu'un poster et pied rien d'autre donc pour ça je trouve que c'est vraiment bien la balle vaut les balles et de basketball et après j'étais super content quand même quand vous avez vu j'ai eu d'occasion vous devinez un peu dans quel magasin le mec il acheté il n'a pas gratté le code pour le club nintendo alors je suis content comme ça fera des points encore en plus donc on va poser ça là bas ensuite on se retrouve donc là c'est que des jeux pour jouer en wifi je précise sur tatsunoko vs capcom ultimate all-star donc pareil onocase donc je l'ai eu à bon prix les plus chers sur le net donc déjà si certains avaient vu la vidéo j'ai déjà le le stick de tatsunoko vs capcom donc là au moins je pourrais m'en servir parce que je veux juste au stick avec avec coffre puis en plus c'est du multi donc c'est bien donc là il y a ryu chunli là c'est un perso de street fighter dans 3.3 je crois qu'il y est je ne suis plus très sûr mais après bah là tatsunoko je connais pas trop mais il paraît que c'est un super jeu puis comme c'est une exclue de la wii donc le petit cd avec ryu et là on ne sait pas qui est après par contre grosse grosse déception il y a que ça il n'y a pas de notice donc c'est plutôt embêtant surtout pour un jeu de versus fighting pour apprendre les coups et en plus surtout que c'est en équipe après là je sais pas cette grosse tête là j'ai l'impression qu'elle est dans street fighter x tekken au niveau en ville où tout est défoncé j'ai l'impression qu'il y est ce truc là donc la série des versus fighting revient dans une toute nouvelle bataille affrontez vous en ligne grâce à la connexion wifi nintendo donc les héros du géant studio japonais d'animation tatsunoko et les légendaires personnages de capcom s'affrontent pour la première fois dans le jeu de combat ultime en équipe donc ça va être comme un street fighter x tekken des hyper combo spectaculaire des attaques crossover et encore plus de gameplay vs un mode deux joueurs remplis d'effets visuels explosifs et jouable jusqu'à 4 en bonus des équipes de héros de street fighter did rising kashan gatchaman et plein d'autres donc voilà donc on peut jouer à la manette gamecube à la manette classique au combo wimo wimo no shot et au stick arcade ça va plus préciser quand même surtout qu'ils ont fait un stick arcade tatsunoko vs capcom donc voilà le deuxième jeu et ensuite on va passer au troisième donc si vous avez reconnu le magasin le troisième je l'ai pas payé je n'avais pas trop de choix et quoi il y avait ce jeu là un jeu à twilight 1 0 0 7 et mon 0 0 0 7 j'aime pas donc voilà donc là c'est un jeu de sport pes 2008 bon ça fait un autre jeu de foot sur wii puis bah qu'est pes j'en avais pas j'avais qu'un fifa fifa 11 donc là c'est drogue boss et je dis pas de bêtises après là je ne sais plus en foot je n'y connais pas trop un je regarde surtout quand c'est la coupe du monde après c'est rare que je regarde donc vivez les émotions du football comme jamais auparavant donc par contre je pense que je sais pas si c'est si bien que j'ai déjà un jeu de deux jeux de basket sur wii franchement c'est pas terrible à jouer la wimote et puis en plus c'est bête on peut jouer qu'au combo wimote no shot ou la wimote tout simple je pensais qu'on aurait pu jouer à la manette classique mais bon on va tant pis donc là dribbler passer frapper tacler ouais aussi c'est un jeu de foot quoi attention je vais essayer d'ouvrir donc là le petit cd ps 2008 là le petit guide j'ai pas choisi un bon bonne table c'est pour accrocher les fringues donc là les commandes donc le dribbler dribble à diriger le centre compagnie c'est des trucs basiques et bon je pense qu'il y a plus personne qui joue à ce jeu en ligne donc voilà donc c'était l'achat hebdo numéro 3 donc le 3 jeux de wii donc je remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine bye à tous